La méditation de ce 8 avril est intitulée « Faites sonner l'alarme, sonnez de la trompette en sillon, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'éternel vient, car il est proche. » Joël 2, 1 Nous devons maintenant concentrer notre attention sur les choses qui concernent notre bien-être éternel. Nous ne pouvons pas donner aux choses célestes la seconde place. Les jugements de Dieu touchent la terre. Ils nous donnent un avertissement solennel. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Matthieu 24, 44 Il y en a beaucoup, beaucoup dans nos églises qui connaissent peu de choses sur la vraie signification de la vérité pour ce temps. Je les exhorte à ne pas négliger l'accomplissement des signes des temps qui nous dit si clairement que la fin est proche. Oh ! Combien y en a-t-il qui n'ont pas accepté le salut de leur âme et qui prononceront bientôt cette plainte amère ? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Jérémie 8, 20 Nous vivons les dernières scènes de l'histoire de cette terre. La prophétie s'accomplit rapidement. Le temps de mise à l'épreuve passe à grande vitesse. Nous n'avons pas de temps à perdre, pas un seul instant. Personne ne doit nous trouver endormis à notre poste. Personne ne doit dire dans son cœur ou par ses actes « Mon maître tarde à venir ». Le message du prompt retour de Christ résonne en paroles ferventes d'avertissement. Persuadons, hommes et femmes, partout où ils se trouvent, de se repentir et de fuir la colère à venir. Encourageons-les à se préparer immédiatement. Que des prédicateurs et des membres laïcs sortent partout dans les champs mûrs. Ils trouveront des moissons partout où ils proclameront les vérités oubliées de la Bible. Ils découvriront ceux qui doivent accepter la vérité et ils doivent consacrer leur vie à gagner des âmes pour Christ. Le Seigneur vient bientôt et nous devons être préparés à aller à sa rencontre en paix. Soyons déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour donner la lumière à ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux et nous devons toujours avoir le Seigneur Jésus devant nous. Nous devons être prêts et attendre sa venue. Comme ce sera glorieux de le voir et recevoir de lui la bienvenue, nous, c'est racheté. Nous avons beaucoup attendu, mais notre foi ne doit pas diminuer. Si nous pouvons seulement voir le Roi dans sa beauté, nous serons bénis pour toujours. Je sens que je dois crier « À la maison ! » Le moment approche où Christ viendra avec puissance et une grande gloire pour emmener ses rachetés dans leur foyer éternel. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada